Bien le bonjour, amateurs de l'histoire de l'aviation et amateurs de l'histoire de l'aviation de la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui nous allons plonger dans la vie de l'histoire d'un pilote canadien, un pilote absolument exceptionnel et incroyable. Il a brillé de par sa vue exceptionnelle, de par sa nouvelle technique au combat et surtout un homme doté d'un incroyable talent. J'ai l'impression de faire l'émission incroyable talent mais c'est pas ça. Bref c'est une légende de la seconde guerre mondiale, j'ai nommé George Berlin. Il est d'une détermination inébranlable, d'un courage absolument exceptionnel et aussi d'une vue à couper le souffle. George Berlin, né le 6 décembre 1921 à Verdun au Québec. Dès son plus jeune âge, George est captivé par l'aviation, il veut en faire son métier mais il ne sait pas comment faire. Il a une deuxième passion, c'est la chasse, il en pratique un petit peu avec son père et il découvre qu'il est plutôt doué dans cette activité. Alors il a passé une enfance déjà à ne pas piloter, juste à lire, à se documenter et à être bercé par les grands pionniers qu'il y a eu lors de ces nombreuses années. Car en 1921, on est très proche des tout premiers pionniers par exemple de la traversée de l'Atlantique, de la traversée de la Manche et de nombreuses traversées. Et aussi surtout pilotes français qui sont les pilotes les plus incroyables, c'est à dire l'aéropostale. Oui parce que dans ces époques là, l'aéropostale faisait toute l'Afrique etc. Bref, donc il y a eu un conflit, la deuxième guerre mondiale et oui, lors de la deuxième guerre mondiale, l'Allemagne attaque la Pologne. Et là dans sa tête, monsieur George dit tiens c'est une aubaine. Donc il va s'engager tout d'abord en 1940 dans la ligue de la RCAF, c'est à dire la Royal Canada Air Force. Il va suivre une formation intensive de pilote de chasse, il a été rapidement remarqué d'ailleurs. Remarqué pour ses compétences absolument exceptionnelles en termes de pilotage, de shoot, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait un sens du pilotage. Sa capacité à manœuvrer son super marine Spitfire était absolument exceptionnel et rarement vu. Ça lui a valu un surnom, le surnom de Scroble. On a rapporté que lors de l'entraînement de tir à bord de son Spitfire, donc à l'époque on mettait des petits ballons suspendus avec de l'hélium ou de l'air chaud, je m'en rappelle pas. Et en gros, les pilotes devaient tirer dans ses ballons. Donc on a rapporté un jour qu'il est descendu de son avion et le mécanicien lui avait posé la question, bon bah t'en as mis combien ? C'était l'une de ses premières épreuves. Il a répondu environ 65. Le mécanicien le regarde et en rigolant lui dit mais c'est impossible, c'est faux, tu viens de commencer, c'est impossible. Il compte les trous de balles qu'il avait mis dans sa petite poche et en fait il en avait bien mis 65. À la boulette ! Personne de son équipe avait mis autant de balles en une seule fois. C'est assez exceptionnel. Il finira ses classes avec le respect de ses camarades mais attention, pas pour longtemps. Et oui, car il va aller vers la RAF, la Royal Air Force. Donc normalement c'est l'armée anglaise, une armée absolument incroyable et surtout à l'époque, bah qui était l'une des meilleures armées pour être un pilote de chasse. Donc il était très content mais ça a vite basculé, vous allez voir. Sortant du circuit de formation du pilote de chasse de la Royal Air Force, il est promu sergent pilote le 16 décembre 1941. Et affecté à l'escalon 4035. Donc il participe aux missions coup de balai, c'est-à-dire swipe, au-dessus de la Manche et de la France occupée. Donc il rapporte ses deux premières victoires mais ces deux premières victoires malheureusement ont un goût très amer. Et oui, lors d'une sortie où il sortait à 20 pilotes, donc en escadrille, et bien celui-ci se détache de l'escadron. Bien évidemment quand l'escadrille arrive au sol, ils se disent tiens il manque un pilote, dommage on en a perdu. Sauf qu'il arrive quelques minutes plus tard, peut-être une trentaine voire une heure plus tard, en affirmant que ce retard était dû parce qu'il avait pris en chasse un avion allemand. Et effectivement ce même jour, un escadrille de trois avions allemands perdit son chef d'escadrille. Alors les deux pilotes qui rentrent en Allemagne se disent bon bah on l'a perdu mais il a dû se crasher mais pas abattu parce qu'on a pas vu de balle, on a rien vu, c'est sûr à 100% il est perdu. Mais ça les anglais le découvriront bien plus tard, et oui, car en rentrant sur la base, le jeune pilote se dit avoir abattu un avion. Bien évidemment personne ne le croit et surtout on demande les preuves. Bien évidemment dans les Spitfire à l'époque il y avait des petites bandes vidéo qui permettaient de dire oui ou non si les avions étaient abattus. Georges décide de faire appel à ce film vidéo et espère que cela a été filmé. En regardant les rushs, eh bien absolument rien sur les images. Oui il a bien tiré une salve mais sur rien du tout. Donc ses supérieurs décident de l'interdire de vol pour un long moment et c'est là où malheureusement ses camarades le voient extrêmement mal. Il est mis sur le côté, ses camarades n'ont pas confiance en lui, n'aiment pas piloter avec lui car pour eux c'est juste un pourchasseur de victoire. Donc il est très mal vu et surtout il a des petites techniques au sol assez étranges. Et oui il se met à faire des petits mouvements bizarres vers le ciel, vers des oiseaux mais toujours en visant à côté. Bref, il s'entraîne au dépointage. Et oui le dépointage c'est une technique assez particulière c'est à dire que lorsqu'une balle sort de son canon, eh bien elle va atteindre une cible, mais quand elle s'y bouge, elle est très loin, c'est la balle à un poids, à une vitesse et la précipation spirituelle joue aussi là-dessus. Donc parfois vous voyez là l'en cloche. Pour faire simple, le dépointage c'est la sortie de la balle jusqu'à son point d'impact. C'est très difficile d'y arriver parce qu'il faut prendre en compte sa propre vitesse, celle de la cible, celle de la balle et sa chute parce que les projectiles ne restent pas à la hauteur à laquelle on les tire. L'extrait est un petit peu plus parlant mais en gros le dépointage c'est tirer avant que la cible ne soit là. C'est pour ça que sur la caméra et sur le film que Georges a présenté à ses supérieurs, on ne voyait pas l'avion car il était tellement loin qu'il avait pris de l'avance sur la trajectoire de l'avion. Il a tiré une salve, cette salve était juste et a permis d'abattre l'avion sans qu'il soit repéré. Malheureusement là où il a tiré c'était hors champ de vision de la caméra pour voir l'avion mais il a bien été abattu car le point où il a tiré c'était le point où l'avion devait se trouver à ce moment-là. Et bien avec beaucoup d'entraînement notre pilote va pouvoir par habitude faire cet exercice de dépointage. Normalement cette technique doit avoir de nombreux calculs, par exemple les snipers utilisent cette technique pour abattre des cibles à plusieurs kilomètres et lui le fera dans son avion sans calcul, sans rien, juste par instinct entre guillemets mais plus par habitude, on va dire ça comme ça. Donc c'est ce comportement nouveau quand il s'entraîne au sol qui est à l'origine de son surnom Scrobole, donc c'est à dire Lulu Berlu. Pour s'entraîner au tir de précision il a quelques habitudes un petit peu particulières. Donc non seulement il s'entraîne de manière assez étrange dans le vide et personne ne comprend, et en plus de ça il s'amuse à tuer les chiens de son escadrille. C'est à dire qu'il prend un pistolet et puis dès qu'il voit un animal, un truc bouger, il tire. Mais parfois il abat les animaux de son propre escadron. Voilà donc il va vraiment être un petit peu pas détesté mais les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce mec ? Vraiment qu'est-ce que c'est que ce mec ? Personne ne comprend ce qu'il fait, alors que lui il s'entraîne. Il s'entraîne pour pouvoir abattre ses ennemis et ça va lui valoir quelques médailles. Suite à ces petites exactions, bon l'Angleterre ne veut pas perdre un tel pilote car bien évidemment il est responsable de nombreuses victoires. Mais il décide de le punir. Et comment il le punit ? C'est bien il l'envoie à Malte. Bien évidemment ce renvoie, cette punition entre guillemets, ça va un petit peu l'affecter, il va être un petit peu triste. Et puis après il se renseigne sur Malte et puis il voit que c'est en première ligne que les gens qui sont à Malte sont absolument débordés en infériorité face à l'ennemi. Et là il se dit tiens c'est plutôt pas mal, il va pouvoir s'amuser. Quand il arrive sur place un bombardement a lieu. Donc là il est enjoué, il se dit tiens il y a beaucoup de monde et puis on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux. Parce que lui ce qu'il redoutait c'était les escadrons de 20 à 30 pilotes partant vers la France occupée pour abattre les ennemis. Là à Malte c'est totalement différent, c'est 20 à 30 pilotes allemands qui foncent sur Malte et quelques pilotes anglais, bon quand même une bonne vingtaine, mais qui se battent dès le décollage. Et ça, ça le passionne. Donc il a hâte de se battre. Donc justement le moment de la carrière décisive de notre Georges et bien c'est pendant cette bataille de Malte, en 1942. Donc Malte était une cible stratégique pour les forces de l'axe et les pilotes de chasse alliés étaient en première ligne pour la défendre. Georges s'est rapidement distingué en abattant de nombreux avions à Malte. Pour une fois, sa combativité, sa détermination le mettent au rang de légende vivante à Malte. Même ses camarades le traitent de légende vivante. Donc c'est un swipe qu'il vit. Malgré ses nombreuses blessures, ses périodes de repos forcées, il a continué à cumuler des victoires absolument impressionnantes. Vers la fin de ses sorties à Malte, il décide de virer ses balles tracentes. Tout simplement car selon lui, il a adopté une méthode de combat assez discrète et parfois il abat des avions tellement furtivement que les gens autour et l'escadrille autour de cet avion abattu ne s'en rend même pas compte. Et en fait, il s'est vite rendu compte que les balles tracentes qu'il utilisait, eh bien le faisaient repérer beaucoup trop rapidement. En virant ses balles tracentes, il a acquérir des techniques de combat. C'est un véritable sniper désert. C'est-à-dire qu'il abat un avion, l'escadrille autour de cet avion, bah des ailes entre guillemets, est en fuite, sans pour autant connaître l'origine des balles et l'origine du tir. Il avait une vue tellement exceptionnelle que les balles tracentes ou non tracentes, bah pour lui c'était pratiquement la même chose. Les balles non tracentes, il les voyait quand même fuser dans le ciel et c'est pour ça qu'il a décidé de les retirer. Le 14 octobre, il abat un bombardier, le Junker JU-88. Mais en se portant au secours d'un combattant, il est abattu par un Messerschmitt B109. Blessé au bras, aux côtés, aux talons, il parvient cependant à sauter en parachute de son avion, puis à gonfler son canot de sauvetage. Il est immédiatement repêché par un navire de l'ARF. Il est immédiatement hospitalisé et reçoit une distinction, la DSO, c'est-à-dire la Distincture Service Order. Bah l'anglais est à revoir quand même, mais c'est pas grave. Après cette convalescence, il a une permission pour retourner au Canada. Georges est finalement rentré au Canada en 1943, en tant que héros national. Son bilan de victoire est un bilan de 31 avions abattus. Cela en fait un as de la seconde guerre mondiale, un as des as. Sa bravoure et son habilité au combat ont été largement reconnues, et d'ailleurs ce n'était pas gagné d'avance. Après la guerre, Georges a continué à voler. Malgré ça, sa vie a été marquée par des hauts et des bas. Malheureusement, il a perdu la vie lors d'un accident d'avion en 1948, à seulement 26 ans. Sa mort prématurée à l'époque a été tragique pour de nombreux pilotes. Aujourd'hui, le nom de Georges est perdu. Sa bravoure, son talent, son dévouement à la cause alliée sont commémorés à l'heure actuelle par ceux qui connaissent son incroyable histoire. Et voilà, c'était l'histoire captivante d'un as des as, d'un pilote de chasse, c'est-à-dire Georges Berlin. Un homme qui est passé à la postérité pour sa bravoure. Je voulais faire cette vidéo car je trouve que ce pilote n'est pas assez connu. Et pour moi, il est assez important de raviver les connaissances, donc je ferai plusieurs vidéos de ce type. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Gus, salut ! J'en ai rencontré des très bons, mais il était le numéro 1.